Un talent qui enchaîne les succès. Quand Luc Plamondon et Michel Berger ont écrit Starmania, Thomas Jolie n'était pas encore né. A 40 ans, il a pourtant mis en scène la comédie musicale, imaginée par Michel Berger et Luc Plamondon, dans une nouvelle version qui a été un véritable succès. Enfant du théâtre public, l'acteur fait ses études à l'école nationale supérieure de théâtre au Théâtre National de Bretagne. Invité sur les ondes de Radio France, il se souvenait, je suis venu avec ma culture et je me suis confronté à une réalité, qui est de penser qu'une culture est plus correcte qu'une autre. Je me suis toujours battu contre ça parce que je revendique ma culture comme étant légitime, tout simplement. Lui, qui a reçu le Molière du metteur en scène du théâtre public avec la trilogie Henry VI de Shakespeare, présentée au Festival d'Avignon 2014, s'est d'ailleurs réjoui de mettre en scène la comédie musicale dont était fan François Mitterrand. Mais après cela, il s'est lancé dans une autre grande machine, s'occuper de la mise en scène de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Les Jeux Olympiques, un challenge au rayonnement mondial après Starmania. Le public peut donc découvrir les talents de Thomas Jolie lors de cette cérémonie d'ouverture diffusée ce vendredi 26 juillet. On nous promet des stars à l'appel, Lady Gaga, Céline Dion, et du show à foison. Il a tout le temps les yeux en mouvement, il observe tout. Lorsqu'un groupe est constitué par exemple, il regarde comment il fonctionne et ensuite il trouve la solution. C'est-il un guide, expliquait d'ailleurs Sophie Lusset, son ancienne professeure d'études théâtrales, auprès de France 3. On peut donc compter sur lui pour faire de cette cérémonie un véritable événement. Thomas Jolie souhaite offrir un moment de rassemblement et de fierté pour tous les Français. Pour sûr, il va réussir haut la main. Crédit photo, best image. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501